Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Coolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter une astuce pour gagner des XP en illimité sur Fortnite. Alors il faut savoir que depuis un certain temps, Fortnite a donné l'opportunité de gagner des XP en mode créatif et là, je vais vous présenter une map qui va justement vous permettre de gagner des XP en mode créatif. Alors cette map, vous avez deux possibilités, soit vous tuez des zombies et vous gagnez des XP ou soit vous faites un death run et vous gagnez des XP. Je vais vous expliquer comment faire, bien entendu. Alors tout d'abord, vous allez près d'une console, ensuite vous appuyez sur carré pour noter un code et le code, c'est 0, 7, 4, 0, 9, 5, 4, 4, 3, 7, 9, 8. Alors cette map, enfin ce que je veux dire, c'est que ce compte, c'est un nouveau compte. Là, vous voyez bien que je suis niveau 8 et en fait, si j'utilisais un nouveau compte, c'est parce que mon autre compte est déjà presque niveau max, presque niveau 200 et j'utilisais énormément, énormément de glitchs matelas, donc je ne gagne presque plus rien en mode créatif parce que tout simplement, les XP s'épuisent au bout d'un moment. Après, il y a certaines maps qui vous donnent quand même des XP même si vous avez glitché de ouf. Après, il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui vont gagner genre 5000 XP, 10 000 XP, voire 1000 XP. Il y a d'autres personnes qui vont gagner 500 XP, 1 XP, 10 XP. Ça dépend. En fait, il faut tester les XP et si vous gagnez blindé, vous continuez. Et si vous ne gagnez pas beaucoup, vous pouvez arrêter. Il faut calculer, voir si c'est rentable ou pas. En tous les cas, ici, ce n'est pas un glitch. C'est peut-être une sorte de glitch, mais je ne l'appellerai pas un glitch. Je dirais plutôt que c'est une astuce. Donc voilà, vous rentrez le code de la map. Ça s'appelle Zombie Island et vous rentrez dedans. Et là, je vais vous expliquer ce que vous allez faire. Donc déjà, regardez en fait. Ici à gauche, vous voyez un petit logo XP en violet mauve. En fait, ça veut dire que dans cette map, vous pouvez gagner des XP. Et ça, c'est nouveau sur Fortnite. Ils l'ont installé il n'y a pas longtemps. Donc c'est ça un peu l'astuce. Il faut aller dans des maps créatifs où vous pouvez gagner des XP. Alors là, je vais lancer le jeu en appuyant sur option. Voilà, je vais lancer le jeu. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est d'obtenir des pièces d'or. On attend que ça charge. Ok, donc là, la partie se lance. Là, il faut encore attendre, je pense. On va se faire téléporter. Voilà. Donc là, moi, j'ai déjà des pièces d'or. Mais vous, vous n'en auriez pas. Donc si vous voulez tuer des zombies, ce que vous allez devoir faire, c'est... Attendez, je réfléchis. Pour tuer des zombies, vous devez aller par ici, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Et en fait, vous aurez une petite flèche qui vous indique des pièces par là-bas, plus ou moins. Donc vous devrez aller là-bas. Il y aura une petite flèche. Vous devrez aller chercher la flèche. Ensuite, vous débloquerez une clé. Et ensuite, quand vous aurez débloqué une clé, vous pourrez acheter des armes. Donc là, moi, dans le compte, j'ai déjà des armes. Vous pouvez le voir. Donc là, ce sera free. Ah bah, vous pouvez peut-être même prendre ça, en fait, directement. Ouais, vous prenez ça directement. Comme ça, vous pouvez directement tuer des zombies. Mais si vous voulez des trucs comme ça, bah, il faudra des pièces. Là, c'est 10 pièces, 10 pièces, 80 pièces, 10 pièces. Donc ça, c'est pas mal là-hère. Celle-là, c'est la mieux, 100 pièces. Franchement, comme ça, vous avez des munitions limitées. Bah, après, vous avez des munitions limitées dans toutes les armes. Donc voilà, ça, c'est pour tuer des zombies. Moi, je vous conseille pas forcément de tuer des zombies, parce qu'ils ont quand même pas mal de vie. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire le Death's Run. C'est beaucoup plus simple. Donc vous allez dans le garage, comme ceci, voilà, par cette petite faille. Ensuite, vous prenez un véhicule, voilà. Et là, vous conduisez le véhicule et vous allez aller dans une sorte de château glacial. Donc ça, c'est les zombies, regardez. Ils sont là. Vous pouvez les tuer pour gagner 10 XP. C'est pas super rentable. Enfin, ça dépend, vous faites ce que vous voulez. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller par ici. Et vous allez voir, il y a une sorte d'iglou. Et vous allez devoir rentrer dans la sorte de château d'iglou, comme ça, voilà. Et au bout du château, il y a une petite lumière. Hop, vous rentrez dans la lumière. Ok, on peut pas y aller avec un véhicule. Donc vous rentrez dans la lumière. Et là, en fait, regardez, vous avez un Death's Run. Donc hop, ce que vous faites, c'est que vous faites les étapes 1 à 2. Voilà, là, j'ai réussi l'étape 1. J'ai gagné 2100 XP. Alors, il faut savoir qu'à partir de 5 minutes, ça double les XP. Donc vous allez gagner genre 4000 à la place de 2000. Et puis, je pense que peut-être que toutes les 5 minutes, ça va augmenter. Donc c'est possible qu'au bout de 10 minutes, vous gagnez 7-8000 XP par pièce récoltée. Donc là, je gagne 2000. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous n'arrivez pas à faire le Death's Run, toutes les 60 secondes, je crois, les pièces réapparaissent. Donc moi, je vais quand même faire le Death's Run. Moi, j'ai réussi à aller jusqu'au niveau 5. Après, je me suis pas pris plus la tête que ça. Hop, je prends la pièce numéro 4. Voilà, là, je vais sur la pièce numéro 5. Mais ici, il est un peu compliqué. Donc voilà, je monte sur les petits piquets. Hop, là, j'ai raté. Donc si maintenant, vous ratez, vous pouvez revenir en prenant la faille. Vous revenez ici et vous revenez au début. Voilà. Après, faites-le, mais quand les pièces sont réapparues. Parce que là, elles ne sont pas encore réapparues, donc ça ne sert pas à grand-chose. On va retourner au level. Regardez, là, elle a réapparue. Donc la pièce... Ah oui, non, c'est cette pièce-là. Donc la pièce-là, elle va réapparaître dans pas longtemps. Tant que je fasse le parcours, elle aura réapparue normalement. Hop. Non, pas encore. Elle ne va pas tarder. Normalement, c'est toutes les 60 secondes qu'elles réapparaissent. Voilà. Hop. Regardez, je gagne des XP en la ramassant. Donc soit vous faites le Death Strand et vous récupérez les pièces. Ah merde, j'aurais pas dû faire comme ça. Ou soit vous restez à un emplacement et vous attendez toutes les 60 secondes pour récupérer la pièce. Donc ça fait que toutes les 60 secondes, vous pouvez prendre 2000 à 5000 XP, voire même plus. Donc c'est plutôt rentable, sans rien faire. Il faut juste ramasser la pièce. Donc c'est assez rapide. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de faire les 5 levels. Donc vous faites 5 levels. Bien entendu, ils sont... Je vais essayer quand même de faire celui-là pour vous montrer. Il faut pas que je me faille ici. Voilà, parfait. Là, j'ouvre mon parachute, mon planeur. Voilà. Le cinquième level, il y a moyen de le faire facilement. Je crois qu'il suffit juste de sauter sur les carrés. Voilà. Voilà. Par contre, le level 6. Il est un peu plus balèze. Je vais essayer quand même de vous montrer le level 6. Et le level 6, c'est un truc que je déteste en fait. Donc c'est pour ça que je vais pas plus loin. Bon après, si vous êtes des pros, vous pouvez aller jusqu'au level 10, bien entendu. Hop. Et là, je vais jusqu'au level 6. Et là, en fait, au level 6, vous devez vous mettre sur le petit bloc, le petit rectangle vert. En fait, vous devez faire un truc comme ça. Et vous devez le faire plusieurs fois, quoi. Mais c'est très relou à faire. Moi, j'aime pas du tout ce genre de death runs. Enfin, ce genre de parcours. Donc je le fais pas. Alors ce que vous pouvez faire maintenant, c'est que vous attendez que les pièces réapparaissent. Et ensuite, vous revenez en arrière, comme ceci. Hop. Et vous récupérez toutes les pièces en allant en arrière. Voilà. Et ensuite, vous refaites le chemin à l'inverse. Par contre, ouais, c'est bon. Regardez, vous voyez mes XP, ils ont augmenté là. J'étais à 2000. Et après, j'ai gagné 2007. Donc voilà. Ensuite, vous attendez qu'elles réapparaissent. Et vous refaites le death runs de 5 parcours, 5 levels. Et après, vous revenez en arrière et vous faites ça en illimité. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'astuce. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas mon petit code créateur dans la boutique Fortnite. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi le mettre dans la boutique de Rocket League. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent. C'est super important. Donc merci à tous ceux qui le font. En plus, c'est gratuit. Donc voilà. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec. Et ciao. Peace.